La 13e édition des universités de la Défense s'est déroulée les 13 et 14 septembre à Strasbourg. Placées sous le signe du renseignement et du soutien opérationnel, elles ont réuni plus de 400 acteurs du monde de la Défense, civils et militaires. La force de cette université d'été que nous nous faire mesurer combien nous formons une même communauté. Que nous soyons élus, civils, militaires, industriels, chercheurs, journalistes, à travers la diversité de nos activités, nous sommes confrontés aux mêmes enjeux au quotidien. Et ce temps de rencontre, d'échange, nous prépare collectivement à mieux affronter les échéances qui attendent notre Défense. Nous avons près de 60 parlementaires français et une quarantaine de parlementaires européens et africains. Le dialogue est ouvert, il est libre. Chacun vient enrichir le débat qui nous est commun, celui de notre sécurité collective. Ici, on parle de communautés de Défense, militaires et civiles. Donc c'est la société civile, au sens large, intéressée par la Défense et qui s'y investit. Avec comme partenaire de Défense l'état-major des armées, ces universités ont souhaité mettre à l'honneur les fonctions interarmées indispensables à la conduite des opérations. Le service du commissariat, le service de santé, le service des essences des armées possèdent des compétences et des savoir-faire uniques qui sont le ciment de l'autonomie stratégique de notre pays. Sans eux, aucun engagement n'est possible, n'est efficace. Alors que la France est confrontée jusque sur son territoire à des menaces sans précédent, le renforcement du renseignement a été durant deux jours au cœur des débats. Nous avons voté avant l'été une loi sur le renseignement et il était important d'en parler. La France est particulièrement exemplaire en matière de renseignement, à la fois par la compétence de ses services, mais aussi par rapport à la protection des libertés des citoyens, qu'ils soient français ou même étrangers. Face à un monde en pleine évolution, il s'agit de conserver une indispensable capacité autonome d'appréciation de situation, au niveau stratégique mais aussi au niveau tactique. C'est la vocation de notre direction du renseignement militaire, de nos capteurs de renseignement, de nos satellites, de nos capacités de cyberdéfense. La direction du renseignement militaire a également présenté aux parlementaires ses missions et ses dispositifs de recueil de renseignements électroniques, humains, images et cybernétiques. Le renseignement d'intérêt militaire, il est là pour permettre à l'autorité militaire, qu'elle soit au niveau stratégique ou au niveau opératif, de savoir, de savoir pour comprendre, de comprendre pour décider et agir. Avant c'était du renseignement militaire, très conventionnel, et bien maintenant il prend d'autant plus d'importance ce renseignement, et bien que nous sommes confrontés à des adversaires qui ont des modes d'action dits asymétriques, ça veut dire qu'ils vont dans d'autres champs de confrontation, et donc le renseignement est toujours aussi important, mais de plus en plus varié dans la réalité. Au-delà des échanges et de la réflexion, ces universités de la défense permettent de renforcer le lien armée-nation. Alors pour quelqu'un comme moi, qui n'appartient pas directement au monde de la défense, être ici, aujourd'hui, ça me permet de saisir l'état des risques, les réponses qui apportent les armées, et finalement de traduire ces priorités et ces grands enjeux à mes étudiants. – Sous-titrage FR 2021